1FM et 1TV présentent la rubrique Emile Fray Genève Acacia. Emile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis, il est l'heure de la rubrique Emile Fray Genève Acacia. Avec nos experts automobiles, Alexandre Faragot, David Stout, c'est David Rodriguez, on va parler BMW, on va parler un peu compétition ce soir. On va parler compétition, M2 compétition, M5 compétition. La banane, comme à chaque fois qu'on en parle. On a parlé de la M5 il n'y a pas longtemps avec les essais Acstade, BMW a voulu faire une petite évolution. La M5 compétition, 25 chevaux de plus, ce qui va nous monter à 625 chevaux. On aura des jantes qui sont bien spécifiques, on aura un châssis qui sera un petit peu rabaissé par rapport au véhicule d'origine. On aura des teintes carrosserie aussi bien spécifiques à la M5 compétition. Et un échappement à clapet. Ce qui veut dire que suivant comment vous réglez, si c'est en mode confort ou en mode sport, l'échappement va faire plus ou moins de bruit. Il va un peu pétarader ? Même beaucoup. Même beaucoup, oui. Il n'y a pas des flammes quand même ? Non, quand même pas. Pas encore. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Très bien. Et puis après, on a la M2 compétition qui sort en même temps, qui est une M2, donc ils ont repris le moteur de la M3. Là, par contre, on a un peu plus de chevaux, on a 40 chevaux de plus qu'une M3 normale. Donc là, on sort de 410. Ah oui. Donc sur une M2, ça commence à chanter. On aura des gens qui sont aussi spécifiques, aussi du 19. Et puis tous les trains roulants, ça sera tous les trains roulants qui seront pris de la M3 et de la M4. Donc niveau train roulant, ça te marge. Pas du tout, mais par contre, il a une telle banane quand il en parle. Ça a l'air sympa. Ça a l'air génial. C'est génial. C'est tout ce qui est amortisseur, les sues avant, les sues arrière. Donc c'est repris de la M4 qui tenait très bien la route. Donc c'est mis sur une M2 qui est un peu plus légère, un peu plus courte. On a aussi les sièges de la M4 qui sont bien spécifiques parce qu'ils sont ouverts à l'intérieur. Il y a deux ouvertures pour gagner du poids. Et puis on a aussi cet échappement à clapet sur une M2. Pareil, mode confort, on peut rouler tout à fait au bureau en mode vraiment cool. Et puis en version sport pour aller faire un peu de circuit le week-end pour s'amuser. Ça c'est intéressant. C'est une voiture qui peut être une voiture de tous les jours ? Oui, oui. C'est polyvalent. Ça reste une voiture passe-partout, entre guillemets. Ça reste une BMW série 2. Sauf que sous le capot, il y a un peu plus de chevaux que sur une voiture. Et du coup, il est possible de les voir ? J'ai le frais, mon avis. De les voir, oui. De les essayer. On est d'accord. Je me suis arrêtée à voir. Oui, non, mais alors elles sont configurables depuis fin mai. Et puis elles seront chez nous début septembre. Vous les avez essayées, vous quand même, avec l'équipe, Emile Fray ? Oui, on va dire que c'est un véhicule qui est très très sympathique. Donc c'est un véhicule qui est hyper agile. Hyper agile, beaucoup de puissance, très très agréable à rouler. Et puis comme on dit toujours, étant donné qu'on veut rouler en mode normal, n'oubliez pas de repasser en mode normal à 3h du matin quand vous rentrez chez vous. Vous serez quitte de réveiller le voisin. Et votre femme. C'est ton problème là. C'est un bon conseil. On vous souhaite un bon début de soirée. En tous les cas, on va revenir dans un instant et on va parler de ce qu'il faut faire en cas d'accident, ce qu'on ne vous souhaite pas bien évidemment. A tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Emile Fray, Genève, Acacia. Alors on va parler un peu des situations d'accident et on espère bien sûr que ça n'arrive jamais. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Ça peut arriver, oui. Et d'ailleurs, c'est David qui va nous en dire plus. Alors effectivement, les accidents, c'est des choses qui peuvent arriver. La première chose à faire en tout cas en cas d'accident, c'est de se sécuriser soi-même. C'est-à-dire et sécuriser aussi les occupants. Toujours aussi très conseillé, pas obligatoire, mais très conseillé d'avoir dans le véhicule un constat. D'accord ? Et puis le constat, il faut le remplir, il faut rester calme. Ça ne sert à rien de paniquer. Souvent... On ne sort pas de la voiture en hurlant. Non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas conseillé. Je vais me calmer alors. Ça ne va pas la réparer. Ça ne réparera pas la voiture. Rester dans le calme, remplir le constat. Et puis ne pas hésiter dans certains cas à faire des photos aussi. Faire des photos des lieux de l'accident et puis appeler la police. Moi, c'est un conseil que je donne. Dans la mesure du possible, on appelle la police pour nous aider à remplir le constat et surtout pour sécuriser le lieu de l'accident. Et en cas de mauvais constat ou si on revient sur notre constat, parce que c'est vrai qu'avec les émotions, on peut un petit peu écrire n'importe quoi ou se faire embobiner par un autre... Enfin, voilà, un monsieur, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut revenir dessus ou pas ? Moi, je suis un monsieur et je me suis déjà fait embobiner quand j'étais jeune conducteur. C'est vrai ? Voilà. Non, c'était pas... Ah, le comble ! Alors, bien évidemment, comme l'a dit David, le constat, c'est quelque chose qui est important. Toutefois, sous le coup de l'émotion et peut-être mal rempli, vous pouvez évidemment revenir sur un constat qui ne fait pas office de juge. Le constat est là pour dire à l'assurance qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est pas un effet de jugement, c'est vraiment un constat comme son nom l'indique. David a souligné une chose qui est importante, c'est les photos. Vous avez tous un smartphone, donc n'hésitez pas, faites le maximum de photos, des dégâts, des positions des véhicules et pourquoi pas des conducteurs tout simplement et des plaques parce qu'on peut toujours avoir la surprise que finalement, le conducteur du véhicule n'était pas le propriétaire du véhicule. Il peut y avoir litige entre conducteur, propriétaire, etc. Et comme ça, vous êtes libre de tout. Si c'est un véhicule qui vient de la communauté européenne, demandez la carte verte également. La carte verte, c'est ce qui fait office d'assurance du véhicule. En Suisse, la carte grise fait office d'assurance. Si le véhicule n'est pas assuré, on ne va pas délivrer une carte grise. En France, ce n'est pas le cas. C'est la carte verte ou dans la communauté européenne, c'est la carte verte. Donc, n'hésitez pas à demander la carte verte. Si elle ne l'a pas, il faut appeler la police parce que là, vous êtes au devant de certains problèmes. La position du véhicule, c'est quelque chose que tu as évoqué. Est-ce qu'on bouge les voitures pour se ranger sur le bas-côté avant de faire le constat ou non ? Parce qu'on est toujours un petit peu, on marche hors des oeufs. Est-ce qu'on doit bouger ou non ? Alors, suivant l'accident que vous avez, on va dire que si c'est un accident bénin, en cas d'accident, déjà un, vous devez vous sécuriser. Ça, c'est la première des règles. Si maintenant, vous êtes en pleine circulation, etc., s'arrêter au milieu d'une autoroute, ce n'est peut-être pas l'idéal, on va dire. C'est pour ça qu'on a des bandes d'arrêt d'urgence. Si maintenant, c'est en ville, oui, je dirais que vous pouvez sortir pour autant que la circulation 1 vous le permette. Je parlais plutôt pour le constat, pour l'existence justement de position. Justement, j'y viens. Et vous prenez tout de suite immédiatement des photos de la position du véhicule. De toute façon, c'est un appareil photo, vous aurez la date, l'heure, les minutes, etc., tout ça, à quel moment ça a été pris. Et après, vous rangez sur le côté et vous faites tranquillement le constat de rester planté au milieu de la route et de bloquer toute la circulation. On va dire que c'est plutôt gênant pour les autres usagers de la route et vous risquez de provoquer d'autres accidents. Très bien. Merci pour les conseils. En tous les cas, on vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Bonne soirée à tous. C'était la rubrique Emile Fray, Genève Acacia. Emile Fray, Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini.